Bonjour à toutes et à tous, Mgr Ravel, Mgr Kratz, membre du conseil épiscopal, acteur, actrice de la cathédrale, chers frères prêtres, diacres, séminaristes, laïcs, et je ne peux pas ne pas mentionner évidemment le maître des lieux, le père Didier Mounsinger, qui est là, qui nous accueille si chaleureusement. Merci du fond du cœur, et à vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, nous sommes très heureux de vous retrouver avec l'équipe synodale du diocèse de Strasbourg, composée de Marie-Claire Plumeret, Karine Flick, Agnès Lederle, Olivier Tarozzi, Pierre Kim et moi-même, pour rendre public et vous présenter la synthèse de ce travail synodal qui a été entamé, qui a été lancé par le pape François le 9 octobre dernier à Rome. Cette démarche synodale a donc consisté depuis le mois d'octobre à voir comment nous marchons ensemble, comment nous vivons l'évangile à travers toute l'Alsace. Nous rappelons d'ores et déjà que ce qui est le plus important, c'est le chemin que nous sommes en train de parcourir plutôt que les résultats. La particularité même du chemin synodal, c'est évidemment de ne pas connaître les résultats avant de parcourir le chemin. C'est donc un chemin de discernement, discernement en vue de la mission. Ce cheminement va vous être présenté en deux parties. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons à tour de rôle, les membres de l'équipe, vous présenter ce qui ressort de manière substantielle des différents axes qui ont été traités dans le diocèse. Puis il y aura un deuxième temps d'échange entre vous et nous, qui permettra de répondre à vos questions, à vos interrogations. Et puis nous terminerons par une exhortation de notre archevêque, Mgr Luc Ravel, et par la prière des Vèpres. Ce processus de consultation a commencé au mois d'octobre dernier avec la nomination par notre archevêque d'un groupe que vous avez devant vous, une petite équipe synodale, composée de trois femmes et de trois hommes. Pour vivre cette itinérance synodale, nous avons utilisé des outils qui étaient inspirés du secrétariat général du Synode et qui avaient été mis à disposition à partir du mois de novembre 2021 sur le site du diocèse, au sein duquel un encart précis avait été créé. Permettez-moi d'ajouter que l'ensemble des synthèses diocésaines sont déjà disponibles sur le site cef.fr. Il y a une carte interactive et il suffit de cliquer sur le diocèse concerné et vous aurez la synthèse du diocèse qui vous intéresse. Il y a également aujourd'hui même la synthèse nationale qui va être publiée par la conférence épiscopale et qui va présenter donc la contribution de l'Église de France à cette démarche mondiale initiée par le pape François de consultation du peuple de Dieu. Nous avons donc procédé durant toute cette période et ces mois écoulés tout d'abord à créer une véritable fraternité entre nous pour être nous-mêmes déjà une équipe de discernement et de cheminement. Nous avons également procédé à des temps de présentation de la démarche, son sens et ses modalités. sur différentes zones pastorales, pour ne pas dire toutes les zones pastorales, également auprès des mouvements, paroisses et toutes les entités qui le souhaitaient dans le diocèse. Nous avons organisé un webinaire avec Sœur Nathalie Bécart qui est sous-secrétaire du SINODE au Saint-Siège en février 2022. Nous avions mis à disposition une boîte e-mail dédiée pour communiquer et déposer les contributions et Mme Agnès Lederlé était également disponible à temps plein pour le suivi des remontées et pour assurer la correspondance et le suivi de cet ensemble conséquent. Nous avons relevé qu'il y a environ à ce jour peu près 600 contributions qui ont été envoyées, ce qui est considérable et plus de 4500 personnes qui ont participé à la rédaction des contributions. Cela fait à peu près 600 groupes dans le diocèse de Strasbourg. Nous vous en remercions du fond du cœur. Il y a des axes qui ont été plébiscités. Je vous rappelle que ces axes ont été proposés par le secrétariat général du SINODE à Rome et qu'un certain nombre ont été plébiscités, d'autres ont été moins retenus. Nous avions également ouvert la possibilité de ne suivre aucun de ces axes et de proposer d'autres sujets ou bien de prendre un temps de discernement dans les paroisses, communautés, mouvements, groupes constitués ou créés pour l'occasion. Les axes qui ont été les plus plébiscités sont compagnons de route, l'écoute, la célébration et le partage des responsabilités. Les axes qui ont été les moins retenus sont les suivants, se former à la synodalité, l'autorité et la participation, la prise de parole, le discernement et la décision. Sur ces 600 groupes, environ 150 ont partagé librement ce qui fait leur vie quotidienne et ont choisi de ne pas suivre l'un de ces axes, mais plutôt de prendre un temps de discernement sur leur manière de vivre la prise de décision, de vivre leur mission, etc. dans leur paroisse. 150 groupes sur 600, c'est considérable. J'avais ajouté que, effectivement, le chemin synodal, en fait, c'est une méthode, c'est une manière de vivre, c'est finalement d'apprendre à discerner en vue de la mission. On pourrait résumer cette démarche, c'est le discernement en vue de la mission. Nous avons noté que dans chaque groupe, il y avait entre 5 et 10 participants. La diversité des groupes investis était également très importante. Nous avons relevé ainsi qu'on participait à cette démarche des communautés de paroisses, groupes de paroissiens, EAP, conseils pastoraux, conseils des fabriques, équipes de catéchistes, équipes de liturgie, servants d'hôtels, chorales, équipes de préparation, des funérailles, de baptêmes, équipes de confirmants, groupes de jeunes, groupes de partage d'évangiles et d'autres encore. Dans les zones pastorales, ce sont des équipes de prêtres, des coopérateurs laïcs en pastoral et différents conseils qui ont pris la parole. Au niveau du pôle solidarité, ont participé Caritas, la pastorale des migrants, des personnes handicapées, les aumôneries d'hôpitaux, le service évangélique des malades, l'équipe Saint-Vincent de Pôle, entre autres. Les mouvements ont également pris largement part à cette réflexion, une quinzaine de mouvements différents regroupant des enfants, des jeunes et des adultes. Et puis d'autres groupes tels que des étudiants, des jeunes pros, des groupes écuméniques, pastorales du tourisme, des écoles catholiques, des résidents en EHPAD, des communautés charismatiques, des communautés religieuses, des équipes de fraternité, des séminaristes, qui sont ici présents, merci, des centres de formation et de retraite, ainsi que la faculté de théologie. Il y a eu quelques contributions individuelles, mais finalement pas tant que ça. Nous avons ensuite, nous souhaitons vous partager quelques aspects de cette, quelques constats par rapport à cette synodalité qui a été vécue dans notre diocèse. Quelques constats. Tout d'abord le bonheur d'échanger, qui renforce les liens, qui développe la fraternité. Certains groupes me disaient qu'ils sont en mission, en pause depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, mais n'ont jamais pris le temps de vraiment s'arrêter pour faire le point. Voilà, le bonheur d'échanger. Puis ensuite, un enthousiasme ravivé pour continuer à se rencontrer. Et la joie d'un grand nombre d'avoir pu prendre la parole. Nous avons constaté un attachement fort à la communauté, à l'église. Quelquefois également le peu de répondants dans certains lieux, avec peu de mobilisation. La crainte d'une synthèse qui dilue les propos. La peur de ne pas être entendu. Le scepticisme quant au fruit de la démarche. La déception émanant de lieux où rien n'a été proposé. La peur également de certains, de ce qui allait sortir de cette démarche, notamment de nos frères prêtres. Une conscience accrue de l'ampleur, de l'importance et de l'urgence de la tâche. Et puis beaucoup d'espérance pour la suite de la démarche. L'heureuse participation des mouvements qui ont été inventifs pour adapter les outils aux enfants et jeunes en les mutualisant. On retrouvera tout cela d'ailleurs sur le site internet. Et au-delà de la synthèse qui sera envoyée à toutes celles et ceux qui ont participé à cette démarche, il y aura un compendium qui reprendra les différents axes avec une série de verbatimes qui reprendront plus précisément ce qui a été donné au-delà de la synthèse de 12 pages qui était un format imposé. Cela sera présenté prochainement, on est en train de terminer. C'est un document de plus de 200-250 pages et qui représente également ce qui a été réalisé pour les jeunes tel que l'arbre du synode, un jeu du synode. Enfin, la révélation de talent du côté de certains participants dans la prise de responsabilité, l'organisation ou l'animation. La richesse et la fluidité des échanges sur le mode de la conversation spirituelle, à l'écoute les uns des autres et de l'esprit, quittant un type de débat stérile. Enfin, certains ont relevé que le questionnaire et les axes proposés par le secrétariat du synode, ainsi que le vocabulaire a quelquefois été qualifiés de jargon interne à l'église, pas assez proche de la vie. Et cela a peut-être été un frein pour aller vers les périphéries. Ce qui nous a conduits, ce qui était prévu d'ailleurs à nous rendre également les uns les autres dans différentes zones pastorales, rejoindre des groupes pour expliquer la démarche, encourager. Et nous avons pu constater que vous étiez au rendez-vous, vous qui êtes ici et qui nous suivez via les réseaux sociaux, car plus de 600 groupes ont participé à cette démarche. Je terminerai cette partie en vous rappelant que vous verrez dans le compendium que l'ensemble des contributions ont été classées entre inquiétudes et espérances. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes, mais j'ai relevé qu'il y a encore en volume beaucoup plus d'espérances qui ont été formulées. Et donc c'est que nous sommes bien sur un chemin de discernement en vue de la mission, sur un chemin d'espérance. Et pour clore cette première introduction qui m'a été demandée, c'est que je vois beaucoup d'espérance, beaucoup de bonne volonté et un peuple de Dieu qui a envie de construire son église, de former une communauté et d'avancer ensemble dans la complémentarité les uns et les autres. Nous allons maintenant passer, entrer dans le vif du sujet et vous présenter ce qui ressort de manière significative de ses contributions. Et juste avant de céder la parole à Marie-Claire, je tiens à préciser également que l'équipe synodale a été chargée de faire une synthèse, mais Nani n'a rien ajouté, n'a rien retranché et n'a rien interprété. Nous faisons l'écho de tout ce qui a été présenté et si vous vous y intéressez que vous allez voir les autres synthèses des différents diocèses de France, finalement il y a un tronc commun et des grandes idées qui ressortent dans quasiment tous les diocèses de France. Merci. Alors Marie-Claire Plumeret, j'ai tout simplement répondu à un appel qui m'a été fait en octobre ou novembre d'intégrer cette équipe. Au cœur de notre synthèse, se sont dégagés sept grands domaines autour desquels les groupes avaient amplement réagi. Ces sept grands domaines sont la vie communautaire, l'accueil et l'écoute, l'ouverture au monde, le besoin d'évangélisation, la célébration et la prière, la gouvernance et enfin la formation. Alors je commencerai ici par quelques points autour de la vie communautaire. Cette vie en paroisse ou en mouvement est régulièrement qualifiée dans les remontées que nous avons eues comme source de croissance et de joie. Elle offre des moments, des lieux qui permettent de conjuguer des expériences de vie différentes qui incitent à cultiver une attitude d'ouverture, de solidarité et qui permettent de confronter le réel et l'idéal. Un groupe disait « L'esprit parle à tous et à chacun selon ses aptitudes, c'est en écoutant toutes ses manifestations que l'on peut saisir ce qu'il nous dit ». Alors ce constat va de pair avec un deuxième qui s'est dit aussi fortement dans de nombreuses contributions, un besoin de soigner cette fraternité fragile, souvent perçue comme trop rare dans nos communautés. Le souhait de la faire croître, de la vivre davantage. Il y a des lieux où elle est en panne et la cause de réelles de souffrance. Un groupe écrivait « N'œuvrons pas côte à côte comme si nous étions sans lien alors que nous formons un seul corps ». Un autre écrivait « L'accès à la vie avec le Christ est un chemin qui ne se fait pas tout seul. Nos rencontres font partie du chemin pour aller au Christ ». Alors pour cela, quelques désirs et avancées souhaitées qui sont venues de façon très régulière. D'abord, le désir de se mettre davantage en communauté, en mouvement, à l'écoute de la parole de Dieu, de l'intérioriser à plusieurs, de s'aider mutuellement à accueillir le don de l'esprit. Un groupe disait « Apprendre à dire notre foi les uns aux autres au cœur de petites cellules vivantes ». Ces petites cellules ont été très souvent évoquées, comme un refrain dans les contributions. Le désir aussi de prier, de célébrer ensemble dans une atmosphère simple, familiale, sous des formes variées. Liturgie de la parole, célébration dans la nature, autour d'une œuvre d'art, etc. Ensuite est sorti d'une manière très forte le besoin de vivre davantage de moments gratuits juste pour exprimer la joie d'être ensemble. Pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres, surtout des absents, étaient-ils souvent précisés. Il y a aussi eu le besoin de lier moments de détente et de rencontre avec approfondissement de la foi. Voilà, ils sont évoqués beaucoup de formes, repas, goûter théologique, petit-déjeuner, de la parole, marche, dimanche solidaire. Ensuite, un besoin de favoriser l'intergénérationnel dans nos communautés pour permettre d'une part aux plus avancés en âge de partager quelque chose, des traditions de leur foi, du sens qu'elles ont pour eux et d'autre part d'écouter les plus jeunes. Plusieurs fois, il était souligné un réel besoin de soigner l'échange avec ces plus jeunes, avec les familles, les accueillir sans les juger, s'intéresser avant tout à leur vie, leurs préoccupations, se rendre proche de leurs difficultés quotidiennes et des questions qui sont les leurs. Un groupe écrivait « Si ensemble nous sommes bien accrochés au Christ, de belles choses peuvent se vivre ». Ensuite, un très grand nombre de contributions évoquent la nécessité de ne pas rester dans l'entre-soi, ouvrir la porte à des personnes qui frappent parfois très discrètement à notre porte et développer le sens du dialogue. « Nous souhaitons », écrit un groupe, « une église plus ouverte, s'intéressant d'abord aux personnes avant d'être figées sur les rites et les pouvoirs ». Et le dernier point qui est souligné dans nos communautés, c'est l'accueil des plus fragiles, des plus démunis. Alors ces initiatives, cette manière d'accueillir les plus fragiles, elle est très présente déjà dans les communautés. Beaucoup soulignent que c'est la richesse de leur communauté, cette capacité à accueillir les plus fragiles. Et l'accueil des migrants et des réfugiés est vu comme une nécessité évangélique. Voilà pour le point vie communautaire et je laisse la parole à Karine pour le point accueil et écoute. Donc bonjour, Karine Flick, animatrice de la zone pastorale de Vissambourg. Alors j'ai lu un gros dossier sur l'accueil et l'écoute et j'étais sensible à l'écoute par rapport aux jeunes. Il y a eu, j'étais coopératrice de la pastorelle pour les jeunes avant d'être animatrice de zone et il y a eu des équipes de jeunes qui ont répondu, qui ont fait la démarche synodale. Donc l'accueil des jeunes est souvent, l'accueil et l'écoute des jeunes est souvent cité afin qu'ils se sentent entendus et accompagnés. Un groupe de jeunes en route vers la professeur de foi a suggéré, nous saurions peut-être mieux écouter si nous faisions des plus petits groupes de discussions. Par rapport à l'accueil et à l'écoute, les conseils pastoraux, les équipes d'animation pastorale, les conseils de fabrique sont souvent cités comme des instances où on se sent accueillis et écoutés. Mais quand ceci fonctionne bien, quand cela fonctionne en collégialité dans la bienveillance. Beaucoup citent la charge des prêtres avec des paroisses de plus en plus grandes. Le besoin d'échange avec le prêtre est primordial, mais souvent noté comme insuffisant, parfois entre deux portes. Il est aussi déploré que seul le prêtre parle au nom de la communauté. La place et la parole du curé restent prépondérantes, même parfois dans les domaines qui ne le nécessitent pas. Il y a un grand nombre de mouvements qui ont participé à la démarche. Les acteurs des mouvements d'églises partagent l'importance et la joie de pouvoir prendre la parole et d'être entendus au sein de leur mouvement. En revanche, ils trouvent dommage qu'ils ne soient pas plus accueillis et écoutés. La question de l'accueil de l'autre revient presque unanimement comme le signe de l'accueil évangélique, d'une église ouverte et missionnaire qui ne refuse personne et qui va à la rencontre de tous. Certains évoquent le manque de confiance, de légitimité pour prendre la parole. Pour avancer dans ce domaine, il est souhaité des formations à la prise de parole pour apprendre à aller à l'essentiel et à mieux écouter l'autre. L'accueil des personnes en décalage avec les normes morales enseignées par l'église est abordé dans de nombreuses remontées. La question des divorcés remariés à la communion est posée. Beaucoup s'interrogent aussi sur la manière d'accueillir les personnes homosexuelles dans la communauté ecclésiale. Dans ces domaines, l'église est vue dans de nombreuses contributions comme une institution fixée sur des principes qui ne sont pas toujours compris par nos contemporains, avec une instance pyramidale et un langage spécifique, difficile à comprendre de tous. Il est relevé le manque de communication entre la hiérarchie et la base. Peu d'instances diocésaines associent les laïcs ou les concertent. Les statuts de l'église locale offrent des possibilités de participation de l'ensemble du peuple de Dieu, mais sont très largement inexploitées. La demande est formulée à de nombreuses reprises pour un accompagnement des personnes en situation particulière. Des petites structures, des tables ouverts, des espaces d'accueil et d'écoute sont souvent proposés dans beaucoup de remontées. Et je laisse la parole à Olivier. Olivier Tarosi, je vais vous présenter brièvement la partie qui concerne le dialogue avec le monde et la société. C'est un des points forts qui est revenu souvent dans les contributions et en guise d'introduction, je voudrais vous donner cette petite citation. Le dialogue avec le monde n'est pas optionnel pour l'église, elle a vocation à aller vers l'autre. Et en effet, lorsqu'on a parcouru les nombreuses contributions, ce qui est revenu comme un point de joie, notamment, est la grande tradition de dialogue œcuménique qui existe en Alsace. Dans beaucoup de contributions, que ce soit des contributions de paroisses, de mouvements, mais aussi de pastorales spécialisées, notamment de la pastorale de la santé, est le dialogue et les initiatives communes qui existent avec les communautés luthériennes et réformées et aussi aujourd'hui, en certains endroits, avec les communautés évangéliques. Il est fait mention d'échanges qui ont lieu tout au long de l'année, pas seulement dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en janvier, mais d'initiatives collégiales ou parfois personnelles à l'échelle des paroisses pour mieux se connaître les uns les autres, aller au-delà des préjugés, même si on sent aujourd'hui que le lien avec les communautés protestantes est beaucoup plus fort. Les relations et les initiatives qui sont prises sont relevées effectivement comme des sources de joie. Parmi les éléments factuels les plus saillants qui revenaient dans les synthèses, c'était la présence de groupes bibliques œcuméniques qui existent un peu partout en Alsace, des temps de prières utilisant les chants de la communauté de Thésée, des célébrations œcuméniques communes, des actions de solidarité menées en commun, notamment pendant le carême, en avant ou dans le cadre de catastrophes, des activités d'aumônerie, notamment à l'hôpital ou dans les EHPAD. Alors, comme point qui sera un petit bémol à ce que je viens de dire, plusieurs groupes ont évoqué néanmoins une petite érosion depuis quelques années des initiatives. C'est un peu comme si la grande avancée du dialogue s'était un peu grippée ces dernières années. En parallèle du dialogue œcuménique avec nos frères chrétiens, un deuxième axe qui a été vraiment marquant et qui touche surtout les zones urbaines concernait les contributions qui se réjouissent des démarches de dialogue interreligieux. Alors, ça concerne au premier titre les démarches qui sont faites auprès des communautés musulmanes qui apparaissent comme un dialogue aujourd'hui nécessaire avec la l'importance de la communauté musulmane, notamment en Alsace, et donc le fait de devoir dialoguer, discuter, apprendre à se connaître pour bien vivre ensemble. Le troisième point qui ressort et qui était sans doute le plus marqué par la douleur, en tout cas, c'est celui du dialogue à mener avec la société en général. Et on a lu dans nos travaux beaucoup de contributions qui disaient le sentiment d'incompréhension qui existe lorsqu'il s'agit du dialogue entre l'Église en tant qu'institution et le reste de la société. Je m'explique. Le fait que l'Église ne soit plus entendue dans la société aujourd'hui, c'est un sentiment qui revenait souvent dans les contributions que ce que l'Église a à dire n'est plus audible ou plus entendu. Le fait que, pour beaucoup, elle apparaisse, et c'est vrai notamment dans les médias, comme un organisme moralisateur dépassé, je cite l'expression parce qu'elle est revenue souvent, organisme moralisateur dépassé et décrédibilisé par les scandales. Alors, beaucoup font le constat que pour aller au-delà, il faut réinvestir le champ des médias à tout point de vue, qu'il y a un grand travail à mener auprès des journalistes qui ne nous sont pas toujours favorables. Et il est noté dans plusieurs contributions le manque de respect aussi qui peut exister envers l'Église catholique et plus largement envers les chrétiens, que certains se permettent des choses envers les chrétiens et l'Église catholique qui ne se permettrait peut-être pas avec tous. Alors, dans les pistes qui sont données, donc je le disais, réinvestir le champ médiatique et notamment le domaine de la culture. Il y a un travail qui semble très important de retisser le lien avec le monde des arts et de la culture, qui passera par un dialogue humble et un accueil humble des autres. Les contributions évoquaient la nécessité, je cite, d'abandonner le discours dogmatique et moralisateur et d'utiliser un langage qui soit accessible à tous. Mgr Ettinger l'évoquait dans son introduction à l'instant, dans les contributions, certaines prises de parole disaient que rien que les questions qui sont posées font déjà partie du jargon catholique et que donc si on va au-delà, c'est peut-être un langage qui n'est pas connu ou pas bien compris. Et tous évoquent la nécessité d'éviter tout repli identitaire, de proposer des lieux de dialogue ouvert et d'être vraiment, de réinvestir tous les champs de la société et notamment les technologies nouvelles, Internet, qui est largement utilisé par beaucoup de groupes et notamment par la jeunesse. Donc une église et des communautés chrétiennes qui doivent être beaucoup plus présentes sur tous les champs de la société. Il a été question peu souvent, mais c'est intervenu, les choses sont venues l'une ou l'autre fois, de réinvestir aussi le champ politique. Voilà pour ce qui concernait cet axe du dialogue avec la société. Alors autour de la question de l'évangélisation, dans de nombreuses contributions, voilà, on peut lire qu'il y a le constat que nous, les chrétiens, nous sommes minoritaires dans une société sécularisée et surtout marquée par des cultures multiples. C'est l'objet d'une grande inquiétude, le fait que la foi chrétienne n'intéresse pas ou plus. D'autre part, il est relevé que de nombreux chrétiens fidèles pendant longtemps quittent les paroisses parce qu'elles ne répondent plus à leurs besoins et qu'ils n'y trouvent pas de nourriture spirituelle ou de fraternité. Pourtant, au-delà de ces constats qui peuvent décourager, il est relevé vraiment la nécessité d'être une église missionnaire. Je cite « Nous rêvons d'une église aux fenêtres ouvertes sur le monde, au cœur dilaté et non recroquillé sur elle-même, afin que nous révélions le visage du Christ à nos frères en humanité. » Alors justement, un des premiers points qui revient régulièrement, c'est que l'évangélisation s'est témoignée de notre attachement au Christ par notre manière de vivre. Ce n'est pas d'abord des belles paroles. Plusieurs fois, il est souligné que l'évangélisation, c'est la manière dont nous exerçons l'hospitalité, notre disposition à servir, notre charité active et notre bienveillance à l'égard de tous. Je cite « Témoigner en ayant une vie cohérente avec l'évangile, qu'on puisse dire des chrétiens, non seulement voyez comme ils s'aiment, mais aussi voyez comme ils aiment. » Alors nous basculons depuis plusieurs décennies de cette foi d'habitude, souvent sincère, à une foi de conviction choisie. De nouvelles approches sont alors à inventer pour toucher celles et ceux qui sont en attente spirituelle. Un groupe nous pose la question suivante « Où nos compagnons de route peuvent-ils encore découvrir la parole de Dieu sans aller à l'église ? » Souvent, il est évoqué la nécessité de mettre plus d'énergie pour oser sortir de nos églises et être créatifs. Certains, par exemple, proposent pour cela de nous appuyer davantage sur Laudato Si, sur Fratelli Tutti, qui peuvent être des éléments de médiation très ouverts, ou alors faire appel à des compétences de personnes hors de nos cercles les plus proches, des animateurs, des journalistes, des artistes. Alors, en même temps que ce désir d'évangélisation sont souvent évoqués les freins, le plus grand frein, c'est la peur. Peur de prendre la parole, peur de s'exposer aux critiques, peur d'être jugée, pas assez formée, ou alors peur parce que notre parole n'intéresse pas, n'est pas attendue. Et souligner, et je le redis même si Karine l'a déjà évoqué, et souligner de façon insistante le besoin de revoir le vocabulaire, le langage de l'église que seuls les initiés comprennent. Je cite « Nous sommes trop auto-centrés à nous préoccuper que de notre fonctionnement interne. » Le dernier point, c'est le rôle des mouvements. Il ressort des différentes contributions que les mouvements ont une part très active dans l'évangélisation. Beaucoup de participants de mouvements, jeunes ou adultes, évoquent que la vie en équipe de mouvements est le seul lien régulier qu'ils entretiennent explicitement avec d'autres chrétiens et avec le message de l'évangile. Je vais vous parler de la célébration et prière communautaire. Donc la question de la célébration des rites a fait l'objet de très nombreuses réflexions. Pour certains, la célébration de la messe ne suffit plus à nourrir la vie de prière. Ils ne se sentent pas toujours accueillis par toujours intégrés. Et la messe est devenue parfois une routine trop longue, sans véritable partage. Le changement avec la nouvelle traduction du mycèle romain n'est pas comprise. Je reviens au langage. Le langage de la liturgie est réservé à un cercle restreint par le vocabulaire, comme avec le mot « consubstantiel ». En fait, en revanche, le fait d'introduire le mot « frère » et « sœur » est reconnu comme un progrès. Les homélies ont été beaucoup citées. On dit qu'elles s'adressent le plus souvent à des personnes qui connaissent déjà bien les Écritures. Le message devrait être clair et proche des fidèles, actualisé à notre temps. Certains proposent des homélies faites par des laïcs, à plusieurs voix, ou à la place un partage avec l'Assemblée, où l'on peut poser des questions. Ils proposent aussi des images, des œuvres d'art, un visuel pour accompagner la parole de Dieu. L'attitude des acteurs de la sébrébration est importante. Je cite « Pour plus de convivialité, pourquoi ne pas quitter l'embon pour se rapprocher de l'Assemblée ? » Par rapport aux liturgies, les liturgies sont belles quand elles ont été préparées ensemble, quand chacun, chacune a pu apporter sa petite pierre, par les fleurissements, chants, lectures, servants d'hôtels. Certains suggèrent que la messe soit préparée en petits groupes où la créativité puisse s'exprimer. Les chorales sont souvent évoquées, car elles favorisent la participation active de l'Assemblée. Le désir de beauté dans la célébration est souvent relevé avec la nécessité de la présence de servants d'hôtels et de beaux chants liturgiques. Certains relèvent que nos célébrations ne sont pas ouvertes ou adaptées aux enfants, adolescents et aux jeunes. Comment accrocher la jeune génération pour perdurer le service dans l'avenir ? Une question. Il faudrait les encourager à être des acteurs des célébrations, mais tout en tenant compte de leurs angoisses. Par exemple, faire lire les jeunes de leur place plutôt que de les faire avancer à l'embon. Pour les enfants, il est noté qu'il y a peu d'églises qui proposent un espace pour eux, pour les petits, où ils ne gêneraient pas. Olivier en a déjà parlé, le chéménisme est aussi souvent cité. Les échanges avec les autres confessions procurent une vraie richesse. Les assemblées dominicales de la parole, avec ou sans eucharistie, devraient être plus développées, plus souvent proposées. La place des femmes dans l'église est beaucoup citée, aussi par rapport aux célébrations. La proposition de femmes diacres est régulièrement citée. L'attente est grande de la part des fidèles, c'est un défi à relever. Je vais évoquer avec vous la question de la gouvernance de l'église, qui a été un des axes qui est revenu souvent, et notamment l'articulation claire et laïque. Et en guise d'introduction, je vous propose cette citation. Dans ce qui est revenu souvent, et ça a été évoqué à l'instant, c'est la question de la place des uns et des autres dans la communauté. Il y a un gros mot, c'est le cléricalisme, qui est revenu souvent et qui était finalement perçu comme la source de tous les maux et de toutes les souffrances dans certaines communautés. Beaucoup rêvaient d'une institution ecclésiale moins hiérarchique, moins pyramidale, pour reprendre les termes, pour que les prises de décisions puissent être plus collégiales, en impliquant davantage les laïcs à qui une confiance plus grande serait faite. Alors qu'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de redéfinir les dogmes et le contenu de la foi, il ne s'agit pas de réécrire le credo en commun, mais de permettre aux laïcs de discerner avec les prêtres et les évêques sur certains sujets lorsqu'ils touchent la gouvernance et la question de l'accueil des différences. Alors dans les contributions, on a eu beaucoup de passages qui concernaient le prêtre. Et le prêtre, ce qui ressortait, c'est qu'il est vu d'abord comme le berger qui doit unir la communauté, la fortifier dans la foi et la faire grandir à tous les niveaux. Un berger qui fait grandir dans la foi et qui est l'homme de l'unité. Il était dit souvent aussi qu'il n'est pas à sacraliser. Beaucoup déploraient le fait que les prêtres soient aujourd'hui dévorés, je cite une expression qui est revenue plusieurs fois, dévorés par les tâches administratives et des réunions fréquentes qui les empêchent d'être avec leurs fidèles. Et dans les contributions qui émanaient des zones rurales est revenu souvent comme une souffrance le fait qu'on ne voit guère le prêtre que lors des célébrations entre deux déplacements en voiture et qu'il est accaparé entre les multiples clochers dont il a la charge et qu'on le voit peu et les contributions exprimaient le désir de retisser des liens forts avec leurs prêtres, qu'ils soient curés ou prêtres chargés de mouvements et que cette fraternité passe par des temps de vie en commun, des temps de partage, que ce soit des temps de convivialité mais aussi des temps de réunion, de prise de décision ou de discernement. A côté de l'image de la figure du prêtre vient aussi la question du fonctionnement des paroisses. Voyant que les prêtres sont marqués, chargés lourdement par les tâches administratives, une question est posée, peut-on déléguer à des laïcs des tâches et des responsabilités notamment administratives, encore trop souvent effectuées par les prêtres eux-mêmes, surtout lorsqu'ils sont curés. Ce qui ressort, c'est que les curés sont souvent accaparés par beaucoup de paperasses juridiques ou administratives. Toujours concernant le sacerdoce, la question est revenue souvent. J'ose dire, plébiscité, c'est l'accès au sacerdoce presbytéral des hommes mariés. Et le célibat imposé à tous demeure souvent incompris. La question est posée, non pas une remise en cause totale du célibat, mais la nécessité pour tout prêtre d'être célibataire. Et parallèlement est posée la question de l'ordination diaconale, voire presbytérale, de femmes. Et plus largement, dans la question de la gouvernance ou de l'articulation claire et laïque, est posée la question de la place des femmes dans l'Église. Alors c'est un débat que l'on retrouve beaucoup aussi dans la société civile. Je cite, la place des femmes est jugée trop restreinte dès qu'il s'agit de présider des célébrations, d'occuper un ministère ou de prendre des décisions. A l'instar des débats de la société civile, on a la question posée de l'égalité homme-femme. Tout à l'heure, ça a été évoqué notamment sur la question liturgique. L'apparition de frères et sœurs, notamment dans les munitions à la messe, a été visiblement appréciée, plus appréciée que certaines reformulations des horizons. Et globalement, ce qui ressort dans la question de la gouvernance, c'est la redécouverte de la culture des mandats. La question de la relecture et de l'évaluation régulière des actions menées en équipe, dans un climat ou dans un esprit de confiance réciproque. Visiblement, la question de la relecture, de l'évaluation, cette culture qu'on trouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, semble être une préoccupation des personnes qui ont répondu à notre appel. Et nous finissons le cœur de ces remontées autour de la question de la formation. Cette demande de formation est revenue tout au long des remontées des groupes, et elle concerne tous les baptisés et l'ensemble des domaines abordés précédemment. Je cite, « Il nous faudra développer la formation des baptisés selon différentes modalités, en nous souvenant que Jésus ne s'est pas adressé qu'à des intellectuels. » Alors, quelques demandes de formation relevées. Alors, parmi les plus souvent évoquées, l'approfondissement de la connaissance de la Bible et de la foi pour nourrir la vie spirituelle. Une autre formation souvent évoquée, la formation à l'écoute, pour que des personnes de nos communautés puissent accueillir d'une manière ajustée le poids de la vie, les joies et les espérances de celles que nous croisons. Une formation à la prise de parole pour apprendre à aller à l'essentiel. Cette demande est également à mettre en lien avec le désir fort d'Omélie ouverte à des laïcs. Une formation à l'accompagnement spirituel, les chemins de vie et de foi de nos contemporains, prenant parfois des formes étonnantes aujourd'hui. Une formation au discernement communautaire, puisque, je cite, « ce devrait être le mode courant de prise de décision dans les instances paroissiales ». Le désir d'une meilleure connaissance des autres religions. La formation continue des prêtres a aussi fait l'objet de nombreuses remarques. Beaucoup souhaitent que soient développées des formations appuyées sur la psychologie, l'approche du monde contemporain, le savoir-être. Enfin a été plébiscité la demande d'une formation continue qui, surtout, était-il souligné, réunisse laïcs et prêtres pour une vraie collégialité dans la prise de décision, pour travailler davantage ensemble en frères et sœurs dans le Christ. Et dans ce prolongement, d'autres contributions insistent en appelant nos communautés à progresser dans le développement d'une culture d'écoute de l'esprit. Plusieurs groupes ont expérimenté cela lors du travail synodal et ils soulignent vraiment l'importance du temps de prière, de l'écoute de la parole de Dieu, de l'invocation à l'Esprit-Saint, le fait de prendre la parole sans être interrompu. Un groupe concluait en disant « Nous nous sommes écoutés les uns les autres et l'Esprit-Saint s'exprimait à travers nos paroles ». Donc plusieurs évoquent le fait que cette manière de faire irrigue beaucoup plus la vie de nos communautés. En conclusion de cette première partie qui vous a présenté en substance ce qui était dans les contributions des, je disais, quelques 600 groupes qui se sont rassemblés. Donc c'était un travail conséquent et je tiens encore une fois ici à remercier tous les membres de l'équipe synodale et celles et ceux qui nous ont soutenus car c'était un travail vraiment considérable. Lorsque nous avions échangé ensemble en préparant cette remontée, parce qu'il nous fallait aussi répondre quelquefois à des questions qu'on nous posait, ce qui nous a frappés c'est que sur l'ensemble des contributions, la tonalité est vraiment constructive et positive. On relève des inquiétudes, mais à chaque fois aussi avec des pistes pour avancer. C'est donc un vrai travail de discernement. Il ne s'agissait pas du tout d'un réquisitoire ou d'une série d'accusations comme ça qui auraient été formulées, mais bien plus une envie de construire ensemble notre communauté, église, notre famille de cœur. Et c'est donc un certain nombre de rêves, d'envies, de désirs qui ont été formulés. Et j'emploie là les mots du Saint-Père qui avait dit formulez vos rêves pour l'église. Et c'est ce qui a été fait en Alsace comme dans 98% des diocèses du monde et qui vont ensuite être, je vais dire, dans un instant, et bien vont culminer jusqu'en octobre 2023 lors de la réunion du Synode à Rome. Oui, nous avons remarqué globalement que cette envie de vivre l'évangile, de l'annoncer, d'être des témoins de l'espérance qui nous habite, une demande de formation, d'explication, d'accompagnement. C'est là où nous sommes interpellés, en nous disant ce que l'on pense à qui ou ce qui va de soi ne l'est pas forcément. Et donc de prendre du temps pour cette pédagogie, cet accompagnement, ce cheminement commun pour revisiter notre foi, l'expliquer et donc en vivre finalement mieux. Beaucoup de demandes de prière, de solidarité, de fraternité. Donc vraiment une foi qui soit une dynamique de vie. Cela nous a frappés. Et c'est ainsi que nous avons constaté que, et bien c'est cela, nous avons relevé dans les contributions. Nous rêvons, nous rêvons d'une église qui soit un lieu de vie, une place d'évangélisation qui s'ouvre aux préoccupations de ceux qu'elle cherche à annoncer l'évangile, d'une église tournée vers les préoccupations du monde, solidaire, bienveillante pour donner vie à nos valeurs chrétiennes, qui accueille sans exclure, qui donne aux femmes leur place, qui développe de nouveaux outils de communication, qui forment les personnes qu'elle appelle, moins verticales de la communauté de paroisses à l'épiscopat, d'une église où l'on aide ensemble à tous les niveaux, où on est plus près des réalités du monde. Chacun trouve sa place dans l'humilité en reconnaissant ses fautes pour aller de l'avant. L'étape suivante, évidemment, on peut se dire maintenant que tout cela est dit et fait, puis vous pourrez évidemment lire cette synthèse qui est déjà en ligne sur le site du diocèse et de la conférence épiscopale, mais je vous encourage vraiment, si vous avez un peu de temps, à aller lire également les contributions des autres diocèses, car vous verrez que nous ne sommes pas isolés dans ce qui a été formulé, et qu'à chaque fois cette volonté d'aller de l'avant et de voir comment avancer est bien présente, et voilà qui est un encouragement, même si j'ai conscience qu'un certain nombre d'interpellations peuvent peut-être nous déstabiliser ou peut-être même nous perturber pour un certain nombre, mais ce n'est pas cela. Le fond, c'est de voir comment nous voulons construire notre église. L'étape suivante, très concrètement, il va y en avoir une pour nous ici qui durera une petite demi-heure, mais pour les évêques, c'est le 14 et 15 juin à Lyon, où nous allons vivre deux journées synodales avec Marie-Claire Plumeret, qui est déléguée diocésaine pour cette démarche synodale, et nous allons également vivre un temps de discernement synodal à Lyon, et puis ensuite tout cela conduira à un temps de réflexion synodale au niveau continental, je pense que les modalités vont être annoncées prochainement par le secrétariat du synode, et puis tout cela aboutira en octobre 2023 à la célébration du synode à Rome pour l'église universelle. Je vous disais, ce travail s'articule autour d'inquiétudes et d'espérance, et finalement une formidable envie de vivre et d'annoncer l'évangile, sans oublier la fraternité, le travail en commun entre prêtres et laïcs, la solidarité, la formation, l'écumonisme, la connaissance des autres, alors que faire maintenant ? Il y a ce qui relève de l'église universelle, un certain nombre de points ont été formulés, et pour lesquels nous pouvons bien finalement discuter très longtemps entre nous, mais ça ne changera pas grand chose. Puis il y a tout ce qui peut être fait de manière locale, là où nous nous trouvons, pas uniquement en disant, eh bien, les évêques n'ont cas, ou le diocèse n'a cas, mais plutôt qu'est-ce que nous, chacun et chacune, nous pouvons faire dès maintenant, là où nous nous trouvons. Oui, nous voulons plus de fraternité, que faisons-nous ? Nous voulons plus de convivialité, que faisons-nous ? Nous voulons davantage de prières, de groupes bibliques, de formations, que sais-je, que faisons-nous ? C'est ce qui va nous amener à prendre un temps de réflexion que Marie-Claire va expliquer dans un deuxième temps après avoir pris le champ qui vous a été distribué. Cette démarche, nous l'avons déjà également vécue avec la zone pastorale de Mulhouse et puis de Moldsheim. Et on s'est aperçu que, eh bien, bien des projets très concrets ont émergé et qu'il est possible de poser une pierre supplémentaire à la construction du royaume dès maintenant, là où nous nous trouvons. Et je vous propose maintenant, interlude, mais aussi pour nous tourner vers le Seigneur. Oui, tenons en éveil la mémoire du Seigneur, le chant qui vous a été distribué. With Christ. ... ... ... ... ... Alléluia, bénissons-le Il engendre le corps des enfants de sa grâce Alléluia, bénissons-le Pour lui rendre l'amour quand il aime le monde Que nous en éveille la mémoire du Seigneur Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles Notre Dieu a voulu voir en son image Alléluia, bénissons-le La penteuse nous dit de rechercher sa grâce Alléluia, bénissons-le Pour lui rendre l'amour quand il est heureux Tenons en éveil la mémoire du Seigneur Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles Notre Dieu nous doit vivre pour sa bonne nouvelle Alléluia, bénissons-le Il suffit de partout des énergies nouvelles Alléluia, bénissons-le Pour lui rendre l'amour quand il est heureux Il nous donne un appel Tenons en éveil la mémoire du Seigneur Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles Voilà, nous allons nous mettre à l'écoute les uns des autres Vous avez pu échanger D'une manière certes courte Mais nous trouvions qu'il était bon que Quelques réactions résonnent maintenant dans notre groupe Alors François-Nicolas va circuler avec le micro Voilà, pour que ceux qui le souhaitent puissent faire une remontée Et puis nous prendrons des questions dans un deuxième temps Je vous fais le porte-parole d'une des idées qui est sortie dans le petit groupe On s'est dit, les questions que vous avez soulevées Ça fait 30 ans qu'on les entend Et on a l'impression qu'on n'a pas trouvé beaucoup de bonnes réponses Ceci dit, votre présentation a été remarquable Et non, vraiment Et peut-être le petit plus Et la nouveauté qui est pleine d'espérance C'est que 600 groupes ont pris la parole C'est peut-être la première fois Qu'autant de gens se sont arrêtés Pour penser les choses Et s'exprimer Et pour moi et pour nous C'est une source d'espérance Merci Dans notre groupe, on s'est dit que finalement Il ne s'agit pas de tout inventer ou de tout réinventer Mais de partir déjà de ce qui existe Et de soutenir et d'accompagner Ce qui existe et ce qui fonctionne On s'est aussi aperçu Qu'on avait été beaucoup interrogé par la Covid Avec de nouvelles manières d'être De nouvelles manières de faire église De nouvelles manières aussi d'entrer en relation Avec les autres Et que des choses qu'on a été obligé de faire Pendant le Covid Peut-être qu'on va les refaire Parce qu'on s'est aperçu Que c'était un bon moyen De discerner, d'être avec les autres De prendre une décision Et de mener quelque chose Et puis il y avait aussi l'expression d'une souffrance Puisqu'on parlait des formations Et on disait que dans certaines communautés de paroisses On prend du temps A définir un sujet A trouver un intervenant A organiser des formations Mais que parfois Le répondant n'est pas là Et que les gens ne sont pas très nombreux Alors que même Ils ont demandé ces formations Dans la continuité Nous aussi nous avons parlé des formations De l'importance des formations On s'est dit que le constat De plus d'espérance Que d'inquiétude Était peut-être normal Le petit nombre Proportionnellement au nombre De catholiques du diocèse Qui s'est investi dans le synode C'est peut-être le petit nombre Des motivés Qui ont une espérance Et une envie de s'impliquer Donc il faut les soutenir Donc les formations C'est vraiment un point A ne pas lâcher Pour donner des armes Pour donner des compétences Même si des fois Ça ne répond pas On est tout à fait lucide Il faut continuer de proposer Continuer de proposer Et essayer de diffuser Le plus possible De formations En lien aussi On a parlé de la vie communautaire C'est-à-dire que Les formations C'est peut-être Apporter au niveau Diocésain Pour avoir plus de force Mais la vie communautaire C'est à chacun De s'en saisir Là où il est Et qu'on espère Que ce synode Tous ceux Qui en ont pris conscience Et qui ont fait une remontée Vont le vivre Et le mettre en pratique Et on a parlé De deux communautés De paroisses Où il y a des choses Très petites Qui peuvent se faire Sous forme de tout petits groupes Ou d'une envie Qui est née Suite à la réunion Synodale Une envie de changer Des choses Avec les conseils de fabrique Dans les églises Dégager un espace De rencontres Et favoriser l'accueil Une idée Le synode A été suivi Par certaines communautés De paroisses Mais pas partout Et on disait Que institutionnellement C'est quand même Le curé Qui a quand même Le pouvoir Entre guillemets Là où un curé Ne veut pas jouer Le jeu du synode Mais les laïcs Si C'est lui Qui a le pouvoir Et puis la paroisse S'éteint d'ailleurs Inversement Si des laïcs Ne veulent pas jouer Le jeu du synode Mais que le curé Veut Dans ce cas Ça marche quand même Il trouve des laïcs Etc Et alors Est-ce que institutionnellement Oui Comme Dorianzone aussi On a parfois fait l'expérience Avec les animateurs Que là où le curé Ne veut pas De l'extérieur On n'a aucun pouvoir Alors est-ce que institutionnellement On pourrait C'est une question de droit canon Mais pour l'instant On en est là Merci Peut-être que vous pourrez Vous pouvez dire Votre prénom Et la fonction Que vous avez Avant d'intervenir Donc C'est bon ? Oui Donc Valentin Donc séminariste Donc notre groupe En fait également C'est axé En fait sur la formation La formation surtout spirituelle Donc dans le rôle de la formation De la transmission de la foi Et alors D'abord pour soi Mais également Donc pour répondre Aux autres Donc à ceux de l'extérieur Merci Alors Marc Larcher Baptisé Chercheur de Dieu Voilà ce que je suis Dans ce qu'on se disait C'est un quand même Qu'à travers ce qui est remonté là On sent Qu'il y a encore bien vivant Le souffle conciliaire Qu'on est quand même Dans une dynamique D'expression Que bien souvent On n'entend pas toujours Au coeur de l'église Donc ça c'était la première chose La deuxième chose C'est de se dire Mais on a un socle là Pour en Alsace Construire notre église D'Alsace demain Qui est assez formidable Et qui nous invite A poursuivre Ce marché ensemble Dans une dynamique Qui doit être portée Tant par Une orientation Diocésaine Que par le travail A la base Dans les paroisses Dans les mouvements Et peut-être Dans d'autres instances A créer aujourd'hui Et puis la troisième chose C'est Le mot de confiance Ce que nous avons A construire certainement C'est la confiance Mutuelle Entre nous Bien sûr Entre prêtres et laïcs Mais plus globalement Aussi entre laïcs Pour prendre en compte La diversité De nos approches Tout en essayant De faire avancer Des orientations Qui sont incontournables Pour l'avenir De l'église Véronique Animatrice de zone Je crois que dans le groupe Ce qui est sorti En vous écoutant C'est vraiment Un mot commun C'est le mot proximité Se faire proche De l'autre Se faire proche En adaptant Notre langage Se faire proche Dans la simplicité De coeur Pour vivre quelque chose D'un coeur à coeur Avec chacun Au-delà de notre fonction Par-delà cette fonction Se faire proche Même géographiquement Puisqu'on a fait L'expérience très concrète Quand c'est proche Géographiquement On a aussi envie De se déplacer Se faire proche Dans une écoute Dans l'écoute Oser aussi s'exprimer Ce qui s'est vécu Finalement Dans ces groupes C'est en fait Ce qu'on peut vivre A la plus grande échelle Dans nos communautés De paroisses Voilà Qui est toujours Ce désir là Nous avons relevé Le fait que le terme La fraternité Est revenu tout de suite Au début C'est pourtant Ce qui devrait faire L'identité de tout chrétien Et bien ça s'apprend Et ça s'apprend En commençant Par cette proximité Patrick Wolf Directeur diocésain De l'enseignement catholique Alors nous avons J'étais dans une équipe Où il n'y avait Que des prêtres Et moi pauvre laïque Et pourtant Nous avons choisi De parler du cléricalisme Et c'est moi Qui avais proposé le thème Alors nous ne trouvons pas Le thème forcément Bien adapté Le terme pardon Forcément bien adapté Nous estimons Que le vrai sujet C'est le bon exercice De l'autorité Que ce soit par des prêtres Ou des laïcs Donc ça c'est une constatation Que nous avons faite Ensuite Nous nous sommes dit Que beaucoup de questions Évoquées Ne sont pas spécifiques A l'église Et ce qu'il faudrait faire C'est identifier Les leviers Pour influer Vraiment sur les problématiques Qui sont spécifiques A l'église Là où nous avons Des leviers Et une attention Aussi est apportée A certains sujets Qui actuellement Sont très très sensibles Et qui S'ils sont maltraités Par l'église Le sont d'autant plus Par exemple L'égalité homme-femme Etc Des sujets Où actuellement Il faut être particulièrement Intentif Surtout dans l'église Chantal Stockel Simple paroissienne Dans notre groupe Nous n'avons pas Particulièrement Beaucoup avancé On peut dire Mais nous avons parlé De l'omélie De la messe En nous disant Mais bien sûr Ce serait idéal De faire participer Davantage Les paroissiens Que ce soit Dans les paroisses Rurales Ou bien De centre-ville De ville Mais comment faire L'idéal serait D'avoir un petit groupe Qui se réunit avant C'était vraiment Ce qui est Sorti Que ce serait Vraiment Que ce serait bon Qu'un petit groupe Réfléchisse sur les textes Et Fasse émerger Des idées Et puis L'un des L'un des Séminaristes Disait à quel point Il avait fait Des expériences De De Jubilatoires Je peux dire À la sortie de messe N'est-ce pas D'avoir fait participer Des jeunes Qui dehors Allaient chanter Leur fois Et que Que ça existait Qu'on pouvait faire Des messes Festives Et où chacun Se sentait touché Voilà Voilà Nos réflexions Toutes simples Oui Jean-Jacques Paroisse La Ménot C'est un peu Sur l'avenir De nos communautés Qu'on s'est interrogé Quel est leur avenir Au regard De ce qu'on a vécu Récemment Que ce soit Les abus Ou avec Le Covid Comment Les communautés Dans leur structure D'âge On déplore En ce qui nous concerne Nous Un espèce de trou De génération Je pense que c'est Ailleurs le cas aussi Entre les jeunes familles Et les anciens Comment Voir l'avenir De nos communautés Dans sa structuration Géographique aussi On a encore Beaucoup de gens Qui tiennent A leur messe Dans leur paroisse Je ne vais surtout Pas à côté Voilà Un peu Comment sortir De nos habitudes Et de nos précarés Pour porter Cet évangile Ailleurs Aux périphéries Qu'on a eu du mal A joindre D'ailleurs Dans la démarche Synodale Merci Merci Je crois que l'ensemble Des groupes A pu s'exprimer Voilà Il nous reste Parce que L'exercice Est donc La présentation Publique De la synthèse Diocesaine Une dizaine De minutes Pour des questions Puis Mgr Avelle Prendra la parole Pour conclure Avant de Prier les vêtres Et de terminer A 16h Comme c'était prévu Je me permets Simplement D'ajouter Qu'effectivement Toutes les questions Qui ont été Soulevées Bon ben Maintenant On ne demande Que notre implication Pour faire avancer Les choses Et continuer Cette réflexion Sur le mot Cléricalisme Simplement Donc encore une fois Je vous dis Que nous n'avons rien Ajouté Enlevé Interprété Mais on a repris Ce qui a été exprimé Par les personnes Donc on n'allait pas Changer le mot Voilà C'est comme cela Il m'a semblé Quand même Je me permets D'ajouter Au nom du groupe Si vous êtes Pour me dire D'accord ou pas Quand même Il me semble Qu'une pierre D'achoppement C'est vrai Que le pape François Nous avait demandé Aussi de solliciter Des personnes En dehors De l'église Et totalement dehors Et là Ca a quand même été un point Difficile Il y a quelques personnes Qui sont exprimées Mais c'est vraiment pas Ce qu'on aurait pu attendre Maintenant Voilà C'est pour un exercice Futur Sans doute Voilà Est-ce qu'il y a Des questions Que vous auriez Souhaitées Anne Fuchs Animatrice De zone pastorale Au milieu de l'Alsace Nous avons fait le constat Que néanmoins De nombreuses contributions Ont émanées De nos communautés De paroisses Tout ce qui a été émis Comme proposition Comme rêve Aussi Ne relève pas Que de l'église universelle L'église diocésaine Est aussi attendue Nous sommes Vous êtes attendus Il ne s'agirait pas De décevoir Tous ceux Qui se sont exprimés Éveillés Voilà Donc je pense Qu'il y a une suite À bâtir À construire Merci Donc il y a un temps D'appropriation De tout cela Ce temps synodal Que nous allons vivre À Lyon Avec les évêques Ce n'est pas uniquement Pour produire un document De plus D'ailleurs nous n'allons même Pas produire ce document Puisque la synthèse nationale A été faite Et doit être publiée Aujourd'hui même Le temps que nous allons vivre C'est justement Pour que Les évêques Avec les délégués Dio-Césains Puissent s'approprier tout cela Et voir comment nous allons Continuer Au niveau de l'église de France Alors je voudrais juste rajouter quelque chose J'ai pris le temps de lire Une dizaine de contributions D'autres diocèses Ce qui ressort très très fortement C'est que les sept domaines Que nous avons évoqués Et qui se sont dessinés à la lecture Parce qu'on ne les avait pas choisis par avance Et bien ces sept domaines-là ressortent Dans chacune des dix contributions Que j'ai pu lire Donc bon On travaillera je pense là-dessus Mardi, mercredi Mais ça m'a vraiment Vraiment frappée La similitude Alors que Voilà Nous n'avons pas communiqué Entre diocèses Et la synthèse a été rendue Quasi le même jour Voilà Je suis frappée Par Les lignes de force Qui sont les mêmes Dans tous les diocèses Donc La synthèse Tout comme le compendium Évidemment Seront disponibles Sur le site internet Vont être envoyées A toutes les personnes Qui nous ont Envoyé Des mails Donc ça fait déjà Quelques milliers de personnes Et puis évidemment Les prêtres Les mouvements En fait Vont recevoir cette synthèse Ça va être publié Dans l'église en Alsace En fait La synthèse Et les propositions Seront disponibles Vraiment De bien des moyens Autant numériques Qu'imprimés Que Voilà Donc Après A nous de nous saisir De ces propositions Et de voir comment Les mettre en oeuvre En tout cas Les documents Sont disponibles Le seront également Et seront largement diffusés Je ne sais pas si ça répond Mais en tout cas Nous C'est ce que Oui Je profite que Je monopolise le micro Pour rebondir sur ce qu'a dit L'intervenante avant Est-ce qu'il y a déjà Au niveau du diocèse Des pistes Sur Par rapport aux remontées Que vous avez reçues Maintenant Depuis le mois d'avril Même s'il y a encore Ce temps d'appropriation Dont vous parliez Au niveau de notre communauté Nous avons trouvé Des choses à faire Immédiatement Est-ce qu'au niveau Du diocèse Si je peux être Un peu provocateur C'est aussi le cas Alors Oui effectivement Ce n'est pas depuis Le mois d'avril Mais il y a des contributions Qui sont arrivées Jusqu'à tout récemment Parce qu'on avait donné La date Du 10 mai Puis il y avait Avril Mais La lecture Tout cela a été fait Ça a pris quand même Pas mal de temps Encore une fois Je remercie Parce qu'ici Tout le monde n'est pas À temps plein Dans l'église Comme moi Et donc Je sais que Beaucoup ont pris Même sur leurs congés Ou ont pris des congés Pour réaliser ce travail Quand on prend Cinq jours de congés Sur ce temps de travail C'est considérable Maintenant On n'anticipe pas non plus Sur ce qui va être décidé Par l'ensemble des évêques La semaine prochaine Donc il y aura Le relancement des évêques Il y aura le diocèse Mais voilà Il faut aussi que maintenant On puisse s'approprier Les choses Et voir comment ça va continuer Mais on entend bien Votre question Merci Il y avait une question Au fond là-bas Robert Strasser Je suis membre De l'ex-service Des formations La question Que je me pose Il y a une expression Intéressante Des attentes De ce que les gens Souhaitent Etc Donc ça je l'ai écouté Avec beaucoup d'intérêt Après Comment on va passer Des attentes Et des souhaits À des propositions Et ça Ça demande du travail Et pas simplement Une réaction De petits groupes De 5-6 personnes Pendant 5 minutes Donc la question C'est Qu'est-ce que le diocèse Va mettre en place Comme groupe de travail Est-ce que les zones Pastorales Vont faire quelque chose Pour une partie De ces questions-là Ou est-ce que Les communautés de paroisses Vont mettre en place Des choses Pour les questions Qui sont plus locales S'il n'y a pas De groupe de travail Qui se mette en place On restera sur des vœux Et on pourra les reformuler Comme Christian disait Dans 30 ans Merci Merci Donc la question Est bien notée Je n'ai pas de réponse Immédiate À apporter Mais on a bien noté La question J'ajoute simplement Qu'il y a des zones Pastorales Qui ont déjà Pris les choses en main J'ai rencontré La zone pastorale De Mulhouse La zone pastorale De Motsheim Il y a déjà eu Donc une soirée De restitution Et des décisions Concrètes Qui ont été prises Et à partir de là Alors justement C'est ce que nous venons D'expérimenter aussi Pendant deux jours Que nous avons passé À Nancy Il y a des choses Qu'on peut décider Au niveau local Sans attendre Qu'il y ait un décret Épiscopal Ou pontifical Qui soit pris Et au niveau des zones Au niveau De vos paroisses Au niveau Et donc là Rien n'empêche En fait De prendre Les choses en main Et d'organiser Tel groupe Telle formation Telle chose Adapté localement À vos besoins Et à ce qui est attendu Donc quand même Une chose à retenir C'est que C'est pas du tout Pour nous défausser Mais c'est Que Une invitation Claire De la part du pape Françoise Que chacun Chacune Également Se prenne en main Et devienne Acteur et actrice De sa propre formation Et de la mise en place De choses Sans attendre Que systématiquement Ça vienne Par le haut J'aime bien donner Un exemple Parce que On m'a demandé D'accompagner Entre autres La charité Mais aussi La pastorale des jeunes Alors ça se met en place Au fur et à mesure Et régulièrement On me dit Mais alors Alors qu'est-ce que vous faites Alors comment Et le séminaire Et pourquoi il n'y a pas autant De séminaristes Vous êtes arrivés Et pourtant Et pourtant Et je dis Bah oui Parce qu'en fait Vous voyez On revient systématiquement On se dit On va agir tous ensemble Mais en fait On revient Et on attend Une solution magique Qui viendrait d'en haut Alors c'est pas possible Donc j'ai dit Sur une note d'humour Que Bah voilà Je peux secouer ma mitre Autant que je veux Il n'y a pas de recette magique Qui va en sortir Vous voyez Mais par contre Ce qui est sûr C'est que si nous avançons ensemble Si nous prions Ensemble Si nous discernons ensemble Nous allons trouver Nous allons trouver des chemins Nous allons trouver le chemin Comment avancer Et nous allons trouver Des manières De construire ensemble C'est plus long Mais Certainement Que ça porte des fruits Et je rappelle Depuis longtemps Que qui veut aller vite Avance seul Qui veut aller loin Avance ensemble Voilà Encore une dernière question Et je passe la parole Synthèse après nationale Et encore après De vraiment Reprendre tout ça Se retrouver du niveau En groupe Mais le diocèse Son devoir A mon sens C'est d'impulser Faire que ça ne s'oublie pas Et de reconnaître Parfois Nous permettre de nous développer Et de prendre des décisions Communes Et d'impulser Une dynamique Etc Qu'est-ce que ça va donner Comment ça va se passer Et bien on est incapable De vous dire Personne ne peut le dire Aujourd'hui Puisque justement Nous découvrons Le chemin Au fur et à mesure Que nous le parcourons C'est cela Ce que nous sommes En train de vivre En tout cas Je vais passer la parole A monseigneur Ravel Encore une fois Je remercie L'équipe synodale Parce que nous ne nous connaissions pas Ou peu Au départ Nous avons formé Providentiellement Une sorte de fraternité Comme ça Qui a cheminé Et tout à l'heure Il était caché Mais il y avait Pierre Kim aussi Qui nous a rejoint C'est le dernier né de l'équipe Qui fait un travail A l'université Sur la synodalité Alors il a eu le malheur De me le dire Et donc du coup Je lui ai dit Tu n'as qu'une chose à faire C'est rejoindre notre équipe Ce qu'il a fait Applaudissements Et merci donc Agnès, Pierre Marie-Claire, Olivier Et Karine Pour ce cheminement Que nous continuerons A notre manière Applaudissements Voilà J'allais dire Chers frères et sœurs En attendant La future traduction Dans 20 ans Où ce sera Chères sœurs et frères Vous avez tous remarqué Bien sûr Cette petite erreur Dans les traductions En tout cas Vraiment Je voulais dire Combien j'ai été touché De votre travail Dans ce que j'ai lu Je sens bien Qu'effectivement On a typiquement Sous les yeux Un travail De synodalité J'entends toutes les impatiences Vous voulez arriver au but Il me semble De ce que j'ai compris De la synodalité C'est d'abord le chemin Qui est important Je ne veux pas dire Qu'on tarde Ça ne veut pas dire Qu'on fait exprès De beauté en touche En disant Ça va se perdre Dans les archives Du diocèse Mais je me permets Quand même De le dire Car je ne suis même pas sûr Que nous soyons encore A voir le bout du chemin Il m'arrivera de vous dire Que nous sommes au début De l'évangile Pas forcément Là A boucler Avoir la prétention De dire qu'on a tout compris De l'évangile Et du royaume de Dieu En tout cas Vraiment C'est un travail remarquable Et je suis très touché D'apprendre Effectivement Que plusieurs d'entre vous Avez consacré Ce qui est peut-être Le plus précieux Pour beaucoup d'entre nous Du temps Et des semaines de congés Ça je crois Qu'on peut vraiment L'applaudir encore une fois Parce que derrière Je sais qu'il y a les familles Il y a le travail Il y a tout ça C'est pour ça Que je ne plaisante pas En vous disant Que en tout cas Pour moi Comme pour beaucoup d'entre vous En responsabilité C'est le temps Qui est plus précieux Que tout Voilà Donc c'est tout à fait remarquable En écoutant Cette restitution En lisant Alors je n'ai pas tout lu Je vous le dis tout de suite J'ai lu la synthèse Bien entendu Et puis quelques contributions Je sens du bouillonnement Donc ce n'est pas facile Le bouillonnement Bouillement de la vie Qu'est-ce qu'il faut tailler là-dedans Qu'est-ce qu'il faudra au contraire Mettre un tuteur Favorisé Il y aura des choix Ça ne va pas être facile Ce bouillonnement de la vie C'est ce qui me venait Tout à l'heure au cœur En vous écoutant Il me rappelle Ce que j'ai vécu Il y a quelques semaines A Lourdes A l'Assemblée plénière Des évêques Je voyais un confrère Un peu fatigué Il est de ma génération On a été nommés évêques ensemble Et il avait l'air Un peu fatigué C'est le seul d'ailleurs Non je plaisante Et je lui ai dit Ça va Au lieu de me répondre Il me dit Souris à la vie Et la vie te sourira Et il me fait un grand sourire Et ça m'a rappelé Evidemment Ce passage Du livre de Théronome Choisis la vie Ou la mort Choisis le bonheur Ou le malheur C'est un choix impressionnant Et j'ai l'impression Que Nous sommes du premier côté Le choix de la vie C'est pas toujours facile Et c'est pas Aux mères de famille Parmi vous Que je vais faire la leçon En disant Oui moi si j'étais vous Pour l'éducation Vous verrez ce que je ferai Mais c'est beau Ce choix de la vie C'est plus facile De mourir ensemble Que de vivre ensemble Mais Nous avons vécu Mgr Gilles vient de le dire Un beau temps En province Avant-hier et hier Ce choix de la vie Il est quand même particulier Surtout pour des chrétiens Parce que c'est une vie pascale Mourir Pour renaître Ça implique de passer Par la mort Et nous en avons eu Une illustration Pertinente Parce qu'ils nous ont fait Travailler presque Une journée entière Pour savoir Quel est l'état des lieux De vos diocèses Et qu'est-ce que vous allez Devoir abandonner Ils ont même employé Le mot de kénose Ça c'est un mot De notre dialecte Qu'est-ce qu'il faut mourir A quoi faut-il mourir Avant de commencer A construire des projets Et autres Et puis le dernier moment Du dernier jour hier Je lève la main En disant On n'a pas pris une date Pour la prochaine réunion Vous savez le truc classique On en a déjà pris une en novembre Mais j'avais entendu Par mes oreilles Que ça ne marchait pas Au mois de novembre On en a repris une en février Et vous savez Quel a été le débat Parce qu'on abandonne Celle de novembre Voilà Donc il faudra bien choisir Il faudra bien l'abandonner Donc ce choix de la vie Il va passer Effectivement Par du discernement Ensemble Etc Nécessairement aussi Par des abandons Et les abandons De choses mauvaises Elles sont faciles Elles sont déjà faites Pour beaucoup d'entre nous Ou de nos communautés Le choix d'abandonner Des choses Qui nous ont fait vivre Peut-être jusque là Mais dont la forme A profondément changé Abandonner Donc voilà C'est un mystère De vie pascale De résurrection Et puis dernière chose Et bien la vie La vie A laquelle le Seigneur Nous appelle Et que nous choisissons Aujourd'hui encore Une nouvelle fois C'est cette vie Impressionnante Qui se traduit Lorsqu'il guérit Ou ressuscite Lève-toi Va Va Vis et deviens Beaucoup d'entre vous Vous avez peut-être vu Ce film admirable N'est-ce pas Va Vis et deviens J'entends bien Le ensemble Dans le synode Mais j'aimerais bien Juste vous dire Attention C'est quand même Marcher Avancer Donc se lever Donc se décaler Voilà Et je le sens Et on va faire Ce qu'on peut Je répondrai pas forcément A toutes vos attentes Ni à toutes vos impatiences Voilà Je me permets de vous signaler Que la question du temps Elle se pose pour moi Comme pour tout le monde Voilà Et donc Tout ceci ne sera pas oublié Ne serait-ce que parce que Nous sommes pris dans un mouvement Qui dépasse infiniment Le diocèse d'Alsace Voilà Donc on veillera A accompagner ce mouvement Et un peu à ma façon On prend un thème Concret Et on avance Plutôt que de tout embrasser C'est à quoi je ne crois pas Selon le proverbe Qui trop embrasse Mal étre Voilà Merci en tout cas Vraiment Ça a été remarquable Sous-titrage Société Radio-Canada